Voilà, bonsoir, mesdames, 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 messieurs, les camarades, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, très rapidement, j'ai ce thème d'information, en fait, consacré, consacré, en fait, entièrement, en fait, au, excusez-moi, entièrement, en fait, consacré, donc, aux manifestations, disons, programmées par le FNDC, en fait, demain, jeudi, en fait, 16 février, chers compatriotes guinéens, très bien, alors, j'ai dit bien, le thème d'information, écoutez, demain, jeudi, il y a manifestation du FNDC, n'est-ce pas, organisée par le FNDC, 16 février, alors, je vais parler, donc, de ce contexte, chers compatriotes guinéens, très bien, alors, pour commencer, j'espère que vous me suivez, chers compatriotes guinéens, c'est Nabila et Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, très bien, alors, pour développer, pour développer, alors, je pense qu'il faut commencer les choses par le début, c'est très important, et la question du FNDC, du Front National pour la Défense de la Constitution, n'est-ce pas, qui va, donc, demain, organiser des manifestations contre le pouvoir en place, c'est clair et net, chers compatriotes guinéens, très bien, alors, chers compatriotes guinéens, pour pouvoir, franchement, comprendre les manifestations du humain, et comprendre l'intention du FNDC, disons, je crois qu'il serait donc mieux que je repasse certaines situations, certaines explications, en fait, il est question ici de la politique, c'est quoi réellement la politique, d'une façon générale, quand on parle de la politique, parce que nous parlons toujours de la politique, c'est quoi réellement, n'est-ce pas, je dis bien, la politique d'une façon générale, la politique est un processus, écoutez, ce n'est pas le moi, mais ça, disons, c'est en science politique, c'est un processus à travers lequel, en fait, les citoyens se réunissent, n'est-ce pas, ou les communautés se réunissent, en fait, pour pouvoir, en fait, atteindre des objectifs communs, parce que séparément, séparément, ces citoyens ou ces communautés, en fait, ne pourraient, en aucun cas, en fait, satisfaire ou réaliser ces objectifs communs, vous comprenez donc, ces citoyens se réunissent, ces communautés se réunissent, je prends par exemple la Guinée, nous avons les quatre, disons, régions naturelles de la Guinée qui se réunissent, nous avons la Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée-Forestière, qui se réunissent ensemble, parce qu'on dit l'union fait la force, ensemble pour pouvoir, en fait, concrétiser des objectifs communs, c'est ça, la politique, mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas, alors, ces citoyens se réunissent, ces communautés se réunissent, ils se disent, bon, écoutez, ils se disent, ces communautés, nous allons atteindre, nous allons exécuter, ou disons, concrétiser des objectifs communs, vous comprenez, mais, les êtres humains, vous savez, les êtres humains sont compliqués, nous sommes compliqués, nous ne pensons pas, généralement, de la même façon, nous avons des opinions différentes, donc, des actions différentes, n'est-ce pas, alors, si ces communautés sont réunies, et qu'ils se disent, on va se battre pour réaliser des objectifs communs, il y aura tous des problèmes d'entente, il y aura tous des problèmes d'entente, des conflits, ça, c'est clair, et c'est pourquoi les lois sont nécessaires, c'est pourquoi les règlements sont nécessaires, les règlements sont donc créés, les lois sont créées pour que ces citoyens qui sont réunis puissent facilement atteindre des objectifs communs, vous suivez là la politique, c'est cela, donc, il y a les lois maintenant, nous avons les règlements, mais est-ce que c'est suffisant encore, est-ce que c'est suffisant, le fait, disons, de réunir les communautés, dire, bon, écoutez, nous aurons atteint des objectifs communs, ce n'est pas suffisant, maintenant, nous avons les lois, les règlements, est-ce que c'est suffisant, ce n'est pas suffisant, il faut également une administration pour pouvoir assurer le fonctionnement, également, de ces lois, de ces statuts, de ces règlements, ou, de toute façon, le fonctionnement entre ces communautés, ces citoyens, et, également, la voie à suivre pour atteindre des objectifs communs, il faut une administration, disons, il faut l'État, n'est-ce pas, chers comptes, l'État va donc assurer, en fait, le fonctionnement, pour que tout aille bien, pour que les lois soient respectées, les règlements soient respectés, et qu'ensemble, dans ce travail où les communautés, également, sont, en fait, engagées pour atteindre des objectifs communs, vous comprenez, c'est très important, une fois que les lois sont respectées, les règlements sont respectés, et puis, ça fonctionne, hein, ça peut fonctionner vers la concrétisation des objectifs communs, chers comptes guinéens, n'est-ce pas, donc, l'État doit jouer un rôle important, très important, l'administration, chers comptes guinéens, et le problème est là, si je reviens en Guinée, c'est là notre problème, l'État guinéen, l'administration guinéen, qui ne joue pas ce rôle, ce rôle de, disons, de créer une sorte de symbiose entre les citoyens et leur esprit, leur objectif, et les lois, c'est là le problème, parce que nous avons en Guinée l'État voyou, l'État irréfléchi, l'État inintelligent, l'État corrompu, l'administration corrompue, depuis que nous sommes indépendants, c'est cela, il y a ce problème, chers comptes guinéens, vous me suivez, je dis bien, le but, le thème principal de mon direct, maintenant, c'est bien sûr en rapport avec les manifestations de l'humain du FNDC, n'est-ce pas, mais je dis, avant cela, il faut d'abord essayer de comprendre ce que signifie, normalement, la politique en général, la politique, n'est-ce pas, très bien, alors, nous avons donc cette politique-là, qui est un processus, nous avons les communautés qui sont réunies, il y a des objectifs communs, et comment faciliter cela, il faut des lois, des règlements, et qui doit assurer le bon fonctionnement de tout ça, l'État, l'administration, en Guinée, l'État est corrompu, en Guinée, l'administration est irréfléchie, inintelligente, n'est-ce pas, c'est de la pagaille, disons que l'État est absent, comme d'ailleurs l'ISER, Alpha Condé, l'État est absent, vous vous rappelez Alpha Condé que quand il est arrivé au pouvoir, l'État n'existait pas, qu'il a hérité d'une Guinée sans État, voilà, en fait, donc, la Guinée, c'est cela, depuis que nous sommes indépendants, franchement, c'est cela, n'est-ce pas, mais c'est vrai, écoutez, on a vu avec Sécoutouré, il y a eu ce qu'on appelle ici le PDG, le Parti démocratique de Guinée, c'était le nom, Parti démocratique de Guinée, mais qu'est-ce que ce pouvoir nous a donné comme démocratie réellement, comme liberté des citoyens, absolument rien, absolument rien, PDG, pouvoir démocratique de Guinée, rien, sinon de la dictature, n'est-ce pas, donc, là, on a failli, effectivement, failli parce qu'on a toutes les communautés qui sont réunies, les États-Unis, quand même, ne sont pas réunis parce que, bon, écoutez, on a un État qui est incapable d'assurer le bon fonctionnement des relations entre ses citoyens, d'une part, ses citoyens et leur objectif, le PDG, c'était un échec, hein, pouvoir démocratique de Guinée, plutôt, Parti démocratique de Guinée, plutôt de la dictature. Ensuite, il y a eu l'Ansanaconté avec le CNRL, le Comité militaire de l'adressement national. Qu'est-ce que ce pouvoir a redressé ? Absolument rien, de la pagaille. L'Ansanaconté n'a absolument rien redressé, redressé allant dans le sens, dans le sens, disons, de ces objectifs communs que visent les différentes communautés en Guinée. L'Ansanaconté n'a absolument rien redressé. Ensuite, on a eu Dadis Kamara qui est venu avec son CNDD, Comité nationale pour la démocratie et le développement. Quelle démocratie ? Sinon qu'on a eu seulement des voyous au pouvoir, des voyous, des assassins, des barbares au pouvoir. Là aussi, l'État a failli, l'administration a failli totalement à son devoir, mais c'est clair. Absolument rien. Vous me suivez, cher Compto-Guinéen. Ensuite, il y a eu, après Dadis, on a eu une transition, une transition en se disant, bon, écoutez, il faut une transition, il faut un moment de répit pour essayer de réfléchir et comment émettre la locomotive sur le rail, n'est-ce pas ? Rectifier bien les choses. Alors, malheureusement, cette transition des Tsukuba-Ponate, il était question de donner le pouvoir, l'administration à une ethnie. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Alors, lorsqu'on se bat pour trouver un État qui puisse faciliter les choses pour ces communautés qui doivent atteindre les géographiques, on a, en fait, maintenant un État, une administration qui est une ethnie. Alors, en fait, la transition de Tsukuba-Ponate, c'était pour remettre, en fait, le pouvoir, l'administration à une ethnie, donc un échec également, n'est-ce pas ? Ensuite, il y a eu Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé avec le RPG, on dit pouvoir parti de rassemblement, je ne sais pas, de Guinée, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que ce parti a rassemblé en Guinée ? Plutôt le contraire, diviser les Guinéens, un parti ethnocentriste, ça n'étonne pas, parce que la transition a donné le pouvoir à une ethnie. Alpha Condé, c'était bien le résultat. Parti de rassemblement, peuple de Guinée, mais qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça a rassemblé ? Rien, chers compétences guinéens, absolument rien. N'est-ce pas de la pagaille ? L'État aussi a failli, l'administration a failli également là. Maintenant, nous avons l'agent militaire maintenant, on parle de, en fait, CNRD, Comité, plutôt Conseil National pour le Redressement et le Développement. Conseil National pour le Redressement, plutôt, je crois, Conseil National pour le Redressement effectivement et le Développement. On dit un conseil. C'est un conseil qu'on a maintenant en Guinée. Un conseil pour le redressement. Ce pouvoir est-il en train de redresser ? Ou redresser sûrement dans quel sens ? De la dictature. Mais de la dictature. Et on parle de développement. On dit un conseil pour le développement. Quel développement ? N'est-ce pas ? La poudre aux yeux, n'est-ce pas ? Tromper les guinéens, comme cela a été toujours, chers compétences guinéens. Parce que l'élément qui pouvait être fondamental ici, c'est la question, en fait, de redressement. Redresser ou rassembler les guinéens. Vous comprenez ? Tous ces pouvoirs-là ont eu des noms de rassemblés et ainsi de suite. Mais rien n'a été rassemblé, rien n'a été, en fait, redressé et rien n'a été démocratisé. Vous comprenez ? Alors, si vous vous rappelez au départ dans mes explications, on a ces différentes communautés qui sont là. Alors, pour pouvoir atteindre leur objectif et défaut des lois, des règlements, ces lois sont là, des lois ou on parle même des institutions, n'est-ce pas ? Des lois, des règlements, des institutions et l'État doit assurer le fonctionnement de ces lois, de ces institutions. En Guinée, l'État a failli. L'État est incapable de jouer ce rôle-là. Et c'est là le problème, chers compétences guinéens. Jusque maintenant, avec ce comité, ce conseil national de l'adressement de Mamadi Doumbouïa, l'agent militaire, n'est-ce pas ? Qui est plutôt un conseil qui est là. Je ne sais pas pourquoi, c'est plutôt nous déconseiller pour nous permettre, encore franchement, d'aller sur la voie de la dictature. Mais c'est ce qui se place là, la dictature. Mais c'est clair, ils sont en train d'amadouer certains citoyens qui sont partis. Les gens sont amadoués, je parle, pense vraiment à cette citoyenne Makale Traoré, Makale Traoré qui est une hypocrite, une lâche. Cette femme-là qui sait réellement que ce que fait l'agent militaire actuellement, c'est nous tromper. C'est pouvoir en fait se planter là, ou planter quelqu'un d'autre, une façon de monopoliser le pouvoir. Nous savons tous, quand je dis, il ne faut pas que la Haute-Guinée en fait se fâche, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'est pas question de la Haute-Guinée. On dit souvent, il y a eu un pouvoir malinqué. Mais écoutez, qu'est-ce que la Haute-Guinée a gagné dans ça ? La Haute-Guinée a été amadouée, trompée, chers compétences guinéens. Alors quand je dis que ces gens se battent encore pour garder ce pouvoir ethnique, mais c'est cela. Les Makale Traoré se battent pour ça, et Sarandraba se battent pour ça. Mamadidou Mouya se bat pour cela. N'est-ce pas ? C'est un contraire guinéens. Donc il y a un problème au niveau de l'État guinéens. Alors mais qu'il faut-il faire ? On doit croiser les bras ? Mais non, il faut se battre pour que les objectifs communs des guinéens, ces objectifs communs soient donc concrétisés. Et comment y arriver ? Alors c'est l'État. Il faut une bonne administration. Il faut un État capable, objectif, qui travaille objectivement. N'est-ce pas ? Mais c'est clair, pour le fonctionnement, le bon fonctionnement des institutions, donc et tout ça, l'État doit être objectif. Objectif, positif, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? L'État doit faire cela. Et qu'est-ce que nous devons faire ? C'est ce que le FNDC est en train de faire. Pour que finalement, nous puissions avoir un État, une administration capable de jouer le vrai rôle, chers compétences guinéens, nous permettant d'atteindre nos objectifs communs. C'est ça, le FNDC est en train de faire. Le Front national pour la défense de la constitution. J'ai entendu Ousmane Gawal-Ghalo dire l'autre fois, écoutez Ousmane Gawal qui s'est dit, je me suis bâti, je cite, il dit je me suis bâti dans le FNDC, mais il était question du, disons, du Front national pour la défense de la constitution. Au temps du Alpha Condé, c'était face à Alpha Condé, ça c'était face à Alpha Condé, mais Alpha Condé n'existe plus, alors le FNDC n'existe plus. C'est Ousmane Gawal-Ghalo qui le disait. N'est-ce pas ? Le FNDC existe, chers compétences guinéens. C'est pourquoi les manifestations de demain, c'est un défi, un défi pour montrer, démontrer que le FNDC existe. Il existe, qu'il peut mener des actions effectives, concluantes, chers compétences guinéens. Ça, c'est un défi d'abord, manifester des mains, c'est un défi, parce que n'oubliez pas, il y a des responsables, c'est un responsable du FNDC en prison. Founi Kemangé, nous passons à Founi Kemangé, à Ibrahma Diallo. Ils sont en prison, ces gens-là, et parce que tout simplement, ils se disent, écoutez, nous voulons un État qui puisse jouer son rôle réel. Ils sont en prison pour se lâcher contre guinéens. Alors, les manifestations de demain, effectivement, donc, il est question, d'abord, c'est un défi, montrer que le FNDC existe, de, écoutez, se battre pour, en fait, un État démocratique, pour un véritable, un réel processus démocratique. Il est question de cela, le FNDC. Un réel processus démocratique pour un retour normal, un retour plutôt, un retour à l'ordre constitutionnel. Le FNDC va se battre pour cela, cher compétenu guinéens. N'est-ce pas ? Se battre, je dis bien, se battre pour que, effectivement, parce que jouons le rôle de contre-pouvoir. Nous ne pouvons pas laisser les barbares là au pouvoir, ce sont des sauvages. Mais c'est vrai, vous venez au pouvoir et vous n'êtes pas sérieux, mais c'est cela, après tout ce que la Guinée a connu comme souffrance, n'est-ce pas ? Combien de pouvoirs déjà ? Et vous venez, vous ne montrez rien de sérieux. Donc, ce sont des sauvages. Mais c'est vrai, quand je vois, ils font des petits trucs, petits projets par-ci, par-là, et on entend l'inauguration par-ci, par-là, dire qu'ils sont en train de bien faire, oubliant l'objectif principal, disons, de la transition. Mais ce sont des sauvages. Il faut être sauvage pour penser ainsi. N'est-ce pas ? Et il faut penser aussi que, parce qu'en Guinée, il y a plus de 70% d'analphabètes pour pouvoir agir ainsi. Et c'est comme ça qu'ils calculent, c'est comme ça leur intention. N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Très bien. Alors, le FNDC, donc, pour parler des manifestations proprement dites de demain, le FNDC, donc, va demain organiser des manifestations, chers compétences guinéens. Voilà, chers compétences guinéens. Très bien. Le FNDC n'est pas contre, ce n'est pas un mouvement politique, dans le vrai sens du terme politique, c'est-à-dire qu'ils cherchent le pouvoir. Bien sûr, un mouvement politique, parce qu'il va mettre pression sur les politiciens, donc, disons, politique, entre guillemets, mais politique dans le vrai sens, c'est-à-dire politique pour arriver au pouvoir. Non, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétences guinéens. Alors, demain, ça manifeste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chers compétences guinéens, je crois que le FNDC est mieux placé, les organisateurs sont mieux placés, ils ont des consignes extraits, etc. Je suis un activiste, politicien, alors j'aime la Guinée, je n'aime pas pour, disons, un état positif en Guinée. Alors, voilà, mes consignes également, chers compétences guinéens. Alors, il se l'est clair, au préalable, c'est que c'est des manifestations non autorisées. En Guinée, les manifestations autorisées, depuis notre indépendance, les manifestations autorisées, nous pouvons les compter. Depuis 1958, parlons des manifestations autorisées par l'État ou par l'administration, nous pouvons les compter, pour vous dire que c'est rare. N'est-ce pas ? Le pouvoir refuse toujours. Refuse tout simplement, chers compétences guinéens. Sinon, ça ne coûte absolument rien. Nous voulons manifester, nous demandons l'autorisation. Où est le problème ? Vous cadrez les manifestations, nous sortons, nous manifestons, nous disons ce qu'il y a, nous critiquons et nous rentrons à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais ils se disent non, l'orgueil est dedans, ils se disent non, personne ne doit manifester. Ils sont capables, ils sont prêts à faire sortir des militaires pour massacrer les citoyens. N'est-ce pas ? Pour dire que nous avons notre président qui est un demi-dieu, il est intouchable. Personne ne doit le critiquer. C'est ça le problème, chers compétences guinéens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire demain parce que les manifestations ne sont pas autorisées par l'administration ou les administrations locales. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il est question d'abord de manifester. N'est-ce pas ? Je dis bien, les organisateurs savent déjà l'itinérat à suivre. N'est-ce pas ? Normalement, c'est cela. Mais, écoutez, cela ne se cache pas. Quand les manifestations ne sont pas autorisées, nous savons comment cela se passe en Guinée. Les forces de défense, les militaires, la police, tout le monde, en fait, tous ces gens-là seront partout à l'écrit, empêchant les gens donc de faire ce qu'il faut faire, en fait, dans ces conseils-là, c'est les manifestations chers compétences guinéens. C'est pourquoi, chers compétences guinéens, il est clair. Donc, le but visé ici, il faut tout simplement essayer de paralyser qu'on a crié. N'est-ce pas ? Paralyser. Je crois que c'est super important. Il faut paralyser qu'on a crié. Qu'on a crié une ville mort, totalement morte. N'est-ce pas ? Ça, c'est super important. Comme les manifestants ne sont pas autorisés, alors nous, ce qu'il faut faire, c'est de paralyser Conakry. Ça signifie quoi, chers compétences guinéens ? D'un côté, que ça, c'est super important. Alors, il est question donc de ralentir, même pas ralentir, paralyser également les activités économiques. Donc, les commerçants, c'est un appel que je lance, disons, à tous les commerçants en Guinée, que ce soit au marché Madina, au marché Niger, partout à Conakry, que tous les commerçants acceptent d'émettre de rester à la maison. Ne vous rendez pas, donc, au travail. Ça, c'est très important, parce qu'il est question de, en fait, de rendre Conakry, ville irrespirable, demain. N'est-ce pas ? Ville morte, paralyser tout. Donc, les commerçants, c'est une prière. Les commerçants, vous êtes priés, commerçants de Madina, du marché Niger, partout à Matoto, je ne sais pas quoi d'autre. Alors, restez à la maison. Ne bougez pas de la maison pour la jeûne de demain. Il est question de démontrer à ces gens, à ces barbares au pouvoir, n'est-ce pas ? Que la Guinée en a marre des mensonges, qu'on en a marre de la démagogie, du populisme, qu'on en a marre des gens de mauvaise foi, qu'on veut des gens responsables, des gens serieux au pouvoir, pour finalement permettre aux Guinéens, aux quatre communautés de la Guinée d'atteindre des objectifs communs. qu'on en a marre. Donc, chers compatriotes commerçants, tous les commerçants, s'il vous plaît, dans l'administration également, tous les fonctionnaires, acceptez de même, je dis bien, tous les, conscients, conscients, effectivement, de l'état actuel de la Guinée, parce que, je vous dis bien, ces gens sont en train de nous tromper. Alors, restez à la maison. Nous restons à la maison, chers compatriotes Guinée. Ça, c'est un premier point super important, donc, que les gens, en fait, ne se rendent pas au lieu de travail. Les taximens, vous aussi, vous restez à la maison. Aucun taxi ne doit circuler. C'est super important. Une journée, acceptez une journée. Demain, aucun taxi ne doit circuler, chers compatriotes Guinée. Voilà, ça, c'est un premier point. Deuxième point. Et comment faciliter cela, parce que le fait de dire, bon, écoutez, les commerçants, vous ne vous rendez pas, les taxis, vous ne devez pas aller, les fonctionnaires ne sortez pas pour aller au travail, alors certains, il y aura des recalcitrants, certains vont finalement sortir et aller dire, bon, écoutez, qu'ils sont également des inconditionnels, disons, de la fausseté, disons, des moments de Mouillard, ils vont se rendre. Ils vont se rendre parce qu'ils gagnent, ils mettent des choses, en fait, à partir de ce pouvoir, ils remplissent leurs poches ou parce que tout simplement, les parents ou ce n'est pas son directeur ou ministre, ainsi de suite, ils vont se rendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas ? Celle-là, il faut demander donc aux citoyens, aux citoyens, à tous les jeunes, je dis bien en Guinée, les citoyens, je ne parle pas des mineurs, des citoyens démocrates. Vous comprenez, soucieux du vrai processus démocratique en Guinée, n'est-ce pas ? Alors, vous devez être, en fait, être actif, des barricades partout. S'il faut commencer dès cette nuit, il faut placer des barricades partout, au niveau des Carifaux. Des barricades empêchées d'émettre tout véhicule de circuler. S'il faut utiliser des cailloux, vous les utilisez, mais aucun véhicule ne doit circuler, cher Compteur Gidea. C'est très important. Nous nous partons pour notre Guinée, pour l'avenir, notre Guinée, qui ne peut pas se développer avec cette forme de gouvernance que nous voyons, n'est-ce pas ? Qui ressemble à 100% aux gouvernances antérieures, de la fausseté, de la démagogie, du populisme tout court, cher Compteur guinéen. N'est-ce pas ? Alors, c'est très clair, donc les citoyens actifs, des mains, empêchés que les véhicules circulent. C'est très important, cher Compteur guinéen. Ça, c'est au niveau des citoyens, cher Compteur guinéen. Très bien. Ensuite, ça, je m'adresse maintenant aux militaires, aux forces de l'ordre. Il y en a plein, beaucoup, je dirais même la majorité, mais peut-être qu'ils ne se manifestent pas. Alors, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas content, disons, de cette manière de procéder, demandez de Mboya, l'agent militaire. Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes nombreux des militaires. Vous n'êtes pas d'accord que des militaires tirent sur les citoyens. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord que, encore, que nous, pendant qu'on parle de la réfondation, disons, des éditions de la réplique de Guinée, la responsabilisation des éditions de la réplique de Guinée, qu'on remarque encore les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes que deviennent vous militaires, vous patrons dans l'armée guinéenne, vous le savez, cela ne vous plaît pas, n'est-ce pas ? Ça ne vous plaît pas. Alors, ce que vous devez faire, ce que moi je vais demander à vous demain, vous êtes nombreux, sûrement, qui vont sortir pour, disons, mettre de l'ordre. Ne tirez pas sur vos citoyens. Ne tirez pas sur les citoyens. Ne tirez pas sur vos parents. Mais ces gens qui vont sortir des mains, qui vont se manifester, effectivement, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ils se battent pour la démocratie. Ils se battent pour la démocratie. Vous vous rappelez, le jour où Mamadi Doumbouya et ses hommes ont pris le pouvoir, le 5 septembre 2021, il y a eu pas mal de gens qui sont sortis dans la rue pour acclamer, en fait, Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Ces gens-là qui sont sortis, c'était aussi une sorte de manifestation. Manifestation, mais cette fois-ci en disant, bon, écoutez, au bon Dieu, finalement, nous atteignons ce qu'on appelle ici l'état objectif, ou l'état positif, qui va travailler positivement, objectivement pour tous les Guinéens. C'était cela. C'était aussi des manifestations. Mais personne ne sortit pour tirer sur ces gens-là. Et comme l'objectif de Mamadi Doumbouya change, cet homme-là change d'objectif, ne respecte absolument rien, alors on va sortir encore manifester. Cette fois-ci pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord. Alors, pourquoi allez-vous tirer ? Pourquoi allez-vous tirer ? Quand ils sont sortis la première fois pour dire « acclamer, Mamadi Doumbouya », vous n'avez pas tiré, n'est-ce pas ? Ils ont acclamer Mamadi Doumbouya parce qu'ils se disent « Ah, finalement, la Guinée, on aura une Guinée donc démocratique, réellement démocratique. » Alors, si maintenant, les choses changent, le pouvoir ne respecte pas son engagement, les gens là vont sortir encore manifester. Et pourquoi allez-vous tirer sur ces gens-là ? Pourquoi ils sortent pour dire qu'on écoute, ce n'est pas ce qui a été arrêté, ce n'est pas ce qui a été convenu. Donc, je demande aux forces patriotes, il y a des patriotes, des intellectuels, pas seulement des intellectuels, en fait, des gens patriotes, je dirais des gens des militares de bon sens, n'est-ce pas ? Ne tirez pas sur vos citoyens, ne tirez pas sur vos concitoyens, chers contre-guinéens. Ne le faites pas. Ce que vous devez faire plus tôt, ce que vous devez faire, parce qu'il y aura, parmi ces forces de l'ordre, des inconditionnels de la junte militaire, n'est-ce pas ? Et ils sont têtus. Alors, ce que vous devez faire, c'est de vous opposer et comment le faire ? Et là, je le dis toujours, Maudidou Mouya doit tomber. Cherchez les voisins moyens pour qui Maudidou Mouya tombe. Il doit tomber. Et vous aurez l'occasion, vous militaires, vous êtes lieutenant, capitaine, je ne sais pas, colonel ou général, vous êtes là. Consultez-vous. Mais c'est très clair. Ce n'est pas aussi compliqué. Vous avez vu comment Alpha Condé est tombé. N'est-ce pas ? Ce n'est pas compliqué. Maudidou Mouya, vous l'enlevez. Vous l'enlevez et puis vous verrez comment les choses sont faciles. Et là, vous aurez l'argumentation. Parce que cela n'a pas commencé en Guinée, on l'a connu dans d'autres pays également. Au Niger, par exemple. C'était un militaire qui était là, Djibo, en Sierra Leone, par exemple. N'est-ce pas ? Les militaires sont venus et ils sont venus parce que ce sont des militaires conscients qui aiment effectivement leur pays. Ils sont venus faire le travail qu'il fallait. Donc, la transition dit c'est cela et c'est cela. Sans outrepasser. N'est-ce pas ? Alors, vous pouvez, vous aussi, une fois qu'Imamadou Mouya est totalement déboulonné, vous pouvez intervenir et faire comme cela s'est passé dans d'autres pays. Une transition qui va s'occuper réellement également d'une véritable restructuration politique en Guinée. C'est cela. C'est ce qui peut unir la Guinée. Ça, ça peut unir la Guinée. Ça seulement parce que, n'oubliez pas, au départ, on parle des communautés réunies, des différentes communautés réunies pour des hostiles communes. Les lois sont là pour faciliter tout. Donc, on a envie de faciliter le rapport d'abord entre les citoyens, entre les différentes communautés. Alors, quand vous venez, vous faites une véritable restructuration politique et vous créez l'unité. Et là, on sera unis. Pas maintenant comme Mamanidou Mouya est en train de faire. Ça, ça ne va jamais nous unir. D'ailleurs, nous sommes maintenant divisés. Regardez l'opinion comment c'est divisée. Totalement divisée. Une transition ne mérite pas cela. Une transition de 24 mois et avec cette manière par laquelle nous sommes divisés. Mais écoutez, c'est catastrophique, c'est un échec. Alors, vous, militaires, vous pouvez faire tomber Mamanidou Mouya. Et là, par plusieurs manières, vous compte plusieurs manières à travers un coup d'état militaire, vous vous entendez tous, vous le faites tomber, vous le déclassez parce que vous vous dites, écoutez, messieurs, ce n'est pas ce qui a été convenu. N'est-ce pas ? Ou bien, vous pouvez passer par d'autres méthodes, méthodes sporadiques, n'est-ce pas ? À la Baïlé Mané, ça va. Vous l'éliminez. Comme cela a été au Niger, à la Baïlé Mané, ça va. Vous l'éliminez. Et puis, la voie est libre. Vous faites ce qu'il faut, ce que les Guinéens veulent réellement. N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Voilà. C'était Nabilaï, camarade de Publicel. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Et surtout, chers compétences guinéens, faites comme il le faut. Les manifestations ne sont pas autorisées. Alors, un face-à-face avec les militaires, ne le faites pas, n'est-ce pas ? D'une façon que tous nous restons à la maison. Il est question donc de paralyser pour qu'on a créé, chers compétences guinéens. Nabila Kamara, de Publicel, merci pour l'écoute. Bonne soirée.